... Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais d'une idée préconçue qui est catastrophique pour les personnes qui ont des problèmes de pincement disco, de glissement, c'est-à-dire de lystésiste, de spondylolisthésiste, d'antilystésiste ou rétrolystésiste, et qui malheureusement ne font pas ce qu'il faut parce qu'on leur donne une mauvaise information. Si vous avez un spondylolisthésiste, vous voyez par exemple, j'ai vu une personne hier qui a exactement ce problème, c'est ce qu'on appelle un spondylolisthésiste d'origine accidentelle, donc il est tombé brutalement dans des escaliers et donc il y a une rupture, une fracture de l'isme, l'isme c'est cette partie de la vertèbre, ici, vous voyez, et donc la vertèbre n'étant plus accrochée, elle glisse tout doucement vers l'avant, vous voyez, ce qu'on appelle un antélolisthésiste, la vertèbre glisse vers l'avant. Alors ceci se voit surtout au niveau lombaire, au niveau cervical, c'est plutôt une raideur que l'on voit avec pincement discal, donc c'est différent. Donc je parle du bas, de l'arthrose lombaire, des sciatiques, des choralgies, de tout ce qui est en relation avec les nerfs sciatiques, chorales, tous les nerfs qui se situent en bas de la colonne vertémrale. Alors quelle est cette idée préconçue ? Eh bien, l'idée préconçue, numéro 1, et qui est véritablement fausse, mais à 100%, c'est qu'il ne faut pas mettre de ceinture. Je répète, il ne faut pas mettre de ceinture. Alors quelle est la raison qu'on la voit ? Ça vous fait fondre vos muscles. Ça empêche les muscles de travailler. Mais ça, c'est vraiment, je me demande, qui peut encore, à notre époque, dire des choses pareilles ? Ce sont des personnes qui n'ont aucune expérience et surtout qui n'ont jamais eu de problème de pincement discal, de sciatique ou de spondylolisthésis. Parce que, dans mon expérience personnelle et professionnelle, le port d'une ceinture a soulagé des quantités de mes patients et leur ont permis de retrouver ou de conserver une activité normale. Je vous prends le cas de Dominique, qui avait un spondylolisthésis, et qui était quasiment, c'est ce qu'on avait dit à l'époque, voué au fauteuil roulant dans les années à suivre. Et maintenant, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans que, non seulement, il n'a plus de douleur que de temps en temps, lorsqu'il force, parce qu'il n'est pas très très raisonnable, il n'écoute pas mes conseils à 100%. Mais, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il travaille, il met une ceinture bien serrée pour, comme le cercle de baril, tenir comme il faut la colonne vertébrale au niveau lombaire, au niveau de la charnière lombosacrée. Et je vais vous faire une confidence, en ce qui me concerne, je ne peux pas travailler en toute sécurité si je n'ai pas de ceinture, parce que je soigne des personnes handicapées, je soigne des personnes âgées qui ont du mal à se bouger, je suis obligé de soulever les membres, de les aider à monter sur la table, de les décompresser. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je vous montrerai ce que je fais, c'est tout simple. Je mets une ceinture, vous voyez ici, une ceinture en cuir. Voilà, ça c'est le dernier modèle que je viens d'acheter. J'ai essayé toutes sortes de ceintures, et en fait, l'important, c'est une ceinture relativement rigide, telle que celle que mettent les sportifs qui font des efforts à soulever des poids, donc les altérophiles, mais pas trop rigide non plus. Rigide n'est pas trop rigide pour pouvoir bouger. Je vous fais cette vidéo parce que je l'ai reçue hier. J'ai travaillé aujourd'hui toute la journée avec cette ceinture. C'est une pure merveille parce que ça ne me gêne pas, elle n'est pas trop serrée. Et quand je fais un effort, il suffit de contracter les muscles abdominaux, ça bloque tout, et vous n'avez aucun effort de pression au niveau du disque. Tout est bien réparti sur la ceinture. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. L'idée préconçue, ne mettez pas de ceinture, ça atrophie les muscles, c'est faux, ça protège les disques, ça diminue la pression verticale de 30%. Cette mesure, c'est une des dizaines de mesures que je conseille dans ma formation sur la lombardie, sur la lombardrose et la sciatique. Si vous êtes concerné, si vous voulez vraiment tout savoir sur ce problème et connaître toutes les techniques et toutes les méthodes que vous pouvez utiliser pour vous soulager et stopper le processus de dégénéissance arthrosique, et bien je vous attends sur la formation. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo d'information sur une idée préconçue. La ceinture, ça fait fondre les muscles, ce n'est pas vrai. Bien sûr, il ne s'agit pas de mettre un corset plâtré, évidemment, mais une ceinture n'empêche nullement de faire les mouvements, simplement, ça modère les mouvements, ça diminue la pression sur le disque, ça n'empêche nullement les muscles de travailler, donc c'est tout bénéfice. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et comme ça, vous serez prévenu à chaque nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501